bien bonjour tout le monde comme promis je fais une nouvelle vidéo pour 2021 de l'état actuel de la twingo que je mets toujours en location donc l'état actuel ben elle est toujours aussi parfaite elle est toujours aussi nickel bon il ya peut-être que deux ou trois petits éclats maintenant sur le pare-chocs avant je sais qu'il ya eu un coup de portière ici est ce qu'on peut le voir voilà ici il ya eu un coup de portière alors que le problème c'est que comme le véhicule maintenant égaré sur un parking public les gens qui se gare à côté la bagnole baf il me la bousille donc ils n'hésitent pas à taper dedans donc ça peut arriver les gens prennent pas vraiment soin sur les parkings publics c'est ça qui est malheureux après bon ben ici une petite éraflure vraiment pas méchant et ici malheureusement un client ça lui est arrivé il a abîmé la voiture à l'arrière gauche donc je me serai arrangé avec la personne on a négocié ensemble pas qu'ils perdent la caution et comme ça ben il a été bien content et mais moi j'ai pu voilà j'ai pu passer un petit coup de peinture dessus comme ça ça se voit pas avec moi c'est comme ça que ça se passe je sais qu'avec d'autres propriétaires n'hésiterait pas directement à faire passer par l'assurance et faire perdre 600 euros aux clients moi je trouve ça un peu dommage voilà sinon niveau bien l'intérieur c'est toujours aussi nickel voilà les sièges sont toujours pas abîmés j'ai rajouté ici une protection sur le volant comme pour le congoût des bouteilles d'eau toujours pour accueillir les les clients une boîte de bienvenue pour ceux qui veulent petit grignoter timon bon bon là la prise usb la prise fn pour pour la pouvoir mettre votre téléphone il faut savoir quand même qu'il fait bluetooth téléphone donc vous pouvez passer directement par ça mais vous pouvez passer directement par le par le poste à à l'intérieur du boîte à gants vous avez toujours le porte téléphone si vous voulez le mettre vous avez le disque les itélo test le cap téléphone la raclette pour l'hiver aussi une brosse pour nettoyer le tapis ici des lingettes dans le siège arrière sous le siège arrière j'ai mis ici j'ai rajouté alors il est là je sais pas si vous le voyez il est ici on est un peu tassé mais ici le siège c'est un coussin réhausseur pour le conducteur un coussin grand confort donc pour les gens qui sont un peu petits ben c'est l'idéal quoi c'est si vous avez besoin parce que comme le siège peut pas se régler en hauteur au niveau de niveau de de conduite on peut pas le régler en hauteur et bien là vous avez un siège un siège un coussin réhausseur qui vous permettra de vous placer un peu plus haut pour pouvoir voir la route voilà donc j'essaye de penser à tout je suis pas encore parfait mais bon voilà c'est une cliente avec qui il a un peu petit une cliente un peu petite qui a eu ce processus aussi avec cette voiture là qui ne pouvait pas régler le siège en hauteur et j'ai pas pensé le fait que ben c'est vrai que c'est pas une option que j'avais pensé moi parce que je fais 1 m 87 donc je n'ai pas trop ce souci là mais voilà j'essaie d'adapter le véhicule pour que ça puisse être conforme pour tout le monde voilà sur ce bas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt au revoir